Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais des choses bien. Alors aujourd'hui petite vidéo tranquille, d'accord, c'est la fin du week-end alors où je te tourne cette vidéo. Je vais te parler des entraînements que j'ai eu durant le week-end. J'ai eu un samedi et un dimanche vraiment chargé en termes de sport et ça m'a fait du bien de reprendre un peu la muscu pure en lourd. Mais bon, le samedi j'ai fait un peu de muscu et beaucoup de poids de corps. Et le dimanche j'ai fait que de la muscu avec des charges et ça m'a fait du bien vraiment. D'ailleurs je suis dégoûté, je m'excuse parce que vendredi j'ai tourné deux vidéos au programme mais qui se sont effacées. Ma carte mémoire, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû faire une mauvaise manip. Les vidéos sont totalement effacées donc je suis dégoûté par rapport à ça, ce n'est pas grave. Il serait de les refaire dans la semaine donc normalement il devait avoir deux programmes cette semaine. Mais je vais voir si je peux te tourner ça rapidement dans la semaine. Si le temps me le permet bien évidemment. Et deuxième des choses, maintenant je sais que mes formateurs sont susceptibles de voir mes vidéos et verront mes vidéos. Donc maintenant je ne vais montrer que des trucs durs, je ne vais montrer que des entraînements de ouf. Je ne vais plus montrer que je m'entraîne tranquille, chill. Là je vais vous montrer que je vais me faire mal que là j'aurai des preuves à l'appui et ça va bien se passer. Donc on commence par l'échauffement. J'ai fait un échauffement au bâton, d'accord ? J'aime bien faire ça. J'ai commencé à faire ça la semaine dernière il me semble. La semaine dernière je me suis entraîné au bâton et j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. C'est maintenant une routine que j'ai dans toutes mes séances à la salle où je m'échauffe 5 minutes avec. Je le monte en haut, en bas, dans les côtés, partout. Et ça me fait du bien notamment aux épaules, aux articulations. Avant je ne faisais pas ça et franchement je me sens beaucoup mieux avant de commencer une séance. Bien entendu tous les échauffements articulaires de type poignet, coude et tout, je le fais aussi. D'accord ? Je fais ça juste après avoir joué avec le bâton. Mais le bâton franchement j'aime bien. Tu devrais essayer, c'est un bâton dans ta salle. On dirait un manche à balai, ouais on dirait un manche à balai. Tu prends un manche à balai, tu fais ça et tu es tranquille. Normalement dans les salles de sport il y a ça. Donc si il y a jouer avec le bâton, fais comme moi pendant 5 minutes et ça te fera du bien, ça va bien t'échauffer. Et bien évidemment je n'ai pas précisé mais là je te parle de la séance de samedi. D'accord ? Samedi matin je suis venu à 9h, j'avais un petit tournage client à faire et après je me suis entraîné. Donc je n'ai pas beaucoup mangé, j'étais en manque de force. C'était très compliqué mais ça s'est bien passé quand même. Après ça j'ai fait des pompes. J'ai fait 2 séries. Les pompes ça varie. D'accord ? Entre 20 et 40 répétitions, on est vraiment dans l'échauffement là. D'accord ? On n'est pas là pour se faire mal au début. On est là pour s'échauffer, on est là pour chauffer un peu le corps. Donc j'ai fait 2 séries de pompes entre 20 et 40 répétitions. Ensuite j'ai pris mon petit pré-workout pendant cette séance. C'est une petite canette de chez MyProtein. Ça réveille un peu, c'était chargé en caféine. Donc ça m'a fait du bien, ça m'a mis un coup de boost. Juste après ça j'ai pris des haltères légers. J'ai pris des 6 kilos il me semble. J'ai fait un peu d'élevation latérale, un peu de curl biceps. Histoire de me mettre dans le bain, de me mettre bien, de chauffer mes muscles. Parce que oui, quand tu fais de la muscu, tu t'échauffes aussi avec des poids légers. C'est pas parce que je t'échauffais les articulations que c'est fini. D'accord ? Tu prends des poids légers, tu fais des petits échauffements, tu fais tes exercices en léger. Et j'ai été prêt à attaquer. Ensuite je suis passé au pec avec le développé incliné aux haltères. Alors je vais pas m'éterniser dessus parce que je l'ai fait aussi le dimanche. Mais là j'ai fait une petite échelle où j'ai pris des charges légères jusqu'à arriver à mon max. Et là c'était 44 aujourd'hui. Je te cache pas, j'étais très déçu parce qu'en suivant les 44 c'était dur, c'était lourd, ça m'a fait mal. Et d'habitude je prends les 50. Mais là je me suis dit 44 c'était compliqué, j'avais pas mal au bras et tout. Et je sentais que j'étais en manque de force et j'étais très déçu de moi. Mais j'ai quand même validé ma rep, ma série. Et voilà je t'ai pas bien mais t'inquiète je me suis rattrapé dimanche. Ensuite j'ai fait les biceps en lourd. Ça m'a fait du bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas travaillé les biceps en lourd. Comme mes biceps sont déjà en point fort, j'ai pris un banc, je l'ai incliné, j'ai pris une barre EZ et j'ai fait du curl en lourd. J'ai pris une barre avec un poids de 5, un poids de 10 et un poids de 2,5 kg. Je sais pas combien ça fait que la barre parce que je sais pas si la barre fait 8 kg ou 10 kg. Mais c'était relativement lourd pour moi. J'ai fait 4 x 10 répétitions en tout et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Même moi j'ai mis mes airpods parce que là c'était vraiment trop lourd. Et les sensations que j'ai récupéré ça m'a fait penser à avant quand je voulais des bras à tout prix. Franchement c'est un exercice qu'il faut que tu testes. Si vraiment tu veux des sensations au niveau bras, ça change, ça fait du bien et c'est important de le faire. Ensuite j'ai fini avec un peu d'élévation intérieure sur le banc incliné. J'aime bien faire ça aussi sur le banc incliné. Ça c'est des trucs qu'il faut que tu testes parce que ça change que quand t'es debout, tu fais ton mouvement et tout. Quand t'es sur le banc incliné franchement j'aime bien. T'es bien maintenu, tu bouges pas, t'es droit. Ça évite tous les mouvements de balancer qu'on a l'habitude de faire quand on est debout. Et ça fait du bien, je suis parti sur du 5x10 répétitions tranquillement. Repos 1 minute 30. Pour les biceps j'ai pris 1 minute de repos. Et j'ai poursuivi encore avec du curl biceps en prise marteau. Charge légère, j'ai pris 20 kilos. Je me suis pas fait trop mal parce qu'après j'allais faire du poids de corps. Maintenant on passe au poids de corps. Alors au poids de corps c'est bien passé. Au cross ring je me suis mis bien. Comme il n'y avait personne, je me suis mis torse nu pour être tranquille, pour être à l'aise. Parce que dans cette salle j'ai le droit de le faire, j'ai l'accord de le faire. J'ai commencé avec des burpees, d'accord ? Des doubles pompes burpees. J'aime bien faire ça parce que la burpees simple, je peux plus la faire. C'est trop facile pour moi, c'est trop simple pour moi. Le seul facteur qui peut me faire, qui peut me donner de la difficulté aux burpees, c'est le fait de le faire somdemon. De faire des burpees, 30 secondes de repos aux burpees. Mais là je ne voulais pas trop me fumer concrètement, je voulais juste travailler en performance. Donc j'ai fait 5 fois 10 répétitions, 1 minute 30 de repos. Entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos. Histoire de bien récupérer, histoire de ne pas être mort pour rien, transpirer pour rien. Et m'allonger par terre et rouler dans tous les sens. Donc je voulais faire la performance, double pompe burpees et ça m'a fait du bien. Dans ces 5 fois 10 répétitions, j'ai fait bien entendu la double pompe burpees. J'ai fait une pompe, une pompe claquée burpees. Ça franchement c'est un très bon exercice, ça m'a fait du bien. Je me suis fait, waouh, je sais faire ça maintenant tu vois. Même si les pompes claquées pour moi c'est facile de faire ça, je fais ça tout le temps. Mais pompe, pompe claquée burpees, c'est incroyable. J'ai fait aussi une pompe, une pompe serrée, une burpees. Ça c'était dur, ça c'était le plus dur. Et j'essayais de sauter un peu plus haut, d'avoir un peu plus de détente. Mais ça c'était vraiment dur. Ensuite, j'ai fait un circuit. Où j'ai fait 10 pompes serrées, 10 pompes largeur des épaules et 10 pompes écartées. Et je suis revenu vers la fin. Alors ça, ça m'a vraiment fait mal aussi. C'est pour voir un peu où j'en suis avec mon endurance musculaire. Parce que mon endurance musculaire c'est vraiment ce qui est mon point fort. C'est vraiment ma force. Au détriment de mon endurance cardiovasculaire. J'ai pas de cardio, mais en endurance musculaire je suis là. Je suis présent et ça m'a fait du bien. Donc ça c'est important de le faire. C'est important de se jauger. Et ça je le fais juste une seule fois. J'ai terminé avec un exercice incroyable. Avec de la corde du battle rope. Où je faisais à l'échec. C'est-à-dire qu'au début je bossais avec les deux bras tranquillement. Dès que je commençais à fatiguer, hop les deux bras. Ça m'a mis bien. Ça m'a mis KO. Juste après ça, j'ai fait du soulevé de terre léger. J'ai mis deux poids de 15 sur la barre. La barre elle fait 20 kilos. Et je faisais mon soulevé de terre entre 10 et 15 reps. Ça, ça m'a mis bien. Ça m'a mis KO. Ça veut dire qu'au niveau cardio, j'étais mort avec la corde. Mais malgré ça, je mettais mon endurance musculaire à l'épreuve avec le soulevé de terre. Ça, ça a bossé mon endurance cardio-vasculaire et aussi musculaire. Toujours. Qui est mon point fort. J'ai fait ça 5 fois. J'ai fait 5 tours. Franchement, ça m'a vraiment asséché. Et ça, c'était mon finisher fin de séance. Tu vois, ma séance de samedi, elle était bien. Elle était intense. Elle m'a fait mal. Elle m'a bousillé. Mais je suis rentré avec un regret. Je suis rentré en me disant que je n'ai pas subi les 50 par bras. Ou développé incliné avec alter. Et j'ai mal dormi à cause de ça. Et je me suis dit, le lendemain, je vais venir et je vais tout fumer. De base, je ne vais pas aller à la salle le dimanche. Je vais passer une journée à réviser. Mais je me suis dit, vas-y. Sachant que ce qui m'attend en termes d'examen est assez dur. J'ai besoin de me vider la tête. Et j'ai besoin aussi de me rattraper sur la séance que j'ai faite. Parce que je n'étais pas satisfait. Donc, je me suis dit, le dimanche, je vais faire une séance de fou. Et ma séance a commencé avec un gros warm-up, échauffement, en élevation latérale. Bon, comme tu le vois, mes élevations latérales ont été longues, précis. Et mon regard aussi, il était énervé. Tu vois, je n'étais pas d'humeur. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, je viens, je vais tout tuer. Déjà, je suis venu avec un casque. Quand je viens avec un casque, c'est vraiment que ma séance, elle va faire mal. Et je suis passé, je suis passé combien de temps ? Je suis passé peut-être 5, 6 séries à faire des séries de 30, 40, 50, aux élevations latérales, alter, en léger. Après, tu peux te poser la question, pourquoi je fais autant de réponses en élevation latérale ? Pourquoi je me bute aux élevations latérales avec alter ? Tout simplement que moi, pour les épaules, avant, je faisais beaucoup de mouvements de type développé militaire très lourd, des mouvements lourds avec les épaules. Et ça me faisait mal aux épaules. Et jusqu'à maintenant, ça me fait un peu mal. Donc maintenant, je commence à changer un peu mon rythme de travail. Je travaille en léger, en séries longues, sachant que j'ai de la chance d'avoir des épaules assez grosses pour quelqu'un qui ne les fait pas beaucoup. Donc voilà, séries longues, ça m'échauffe bien, ça m'évite le risque de blessure. Sachant qu'après, on part sur des charges lourdes en développé couché, enfin développé incliné, pardon. Et aussi, j'ai pris mon pré-workout. Donc je me suis dit, là, ça va bien se passer. D'accord ? Je m'échauffe bien les épaules, comme ça, je suis bien. Et aussi, ça fait des plans stylés à la vidéo. Donc voilà, on s'est mis bien, c'est un doute en un. En termes de développé incliné avec alter ? Alors, j'ai fait une petite pyramide. Tu vois, la pyramide, quand tu prends des charges légères, tu prends les 20 kg, tu fais des séries de 10. Après ça, tu prends les 36 kg, tu fais des séries de 10. Voilà, j'ai fait ça, histoire de me sentir bien. Et jusqu'à arriver aux 40 kg, d'accord ? Enfin, 44, pardon. Pour arriver aux 44 kg, je mets mes bandes pour les poignets. Parce que là, je me suis dit, là, je mets toutes les chances de mon côté pour bien manger les bars. Quand je mets mes bandes, tout se passe bien. En plus, ça, je n'ai pas mis n'importe quelle bande. J'ai mis mes bandes déchirées. Parce que j'ai des bandes neuves de chez MyProtein. Et j'ai des bandes déchirées, mes premières bandes. Mes bandes déchirées, elles ont un maintien un peu plus gros, un peu plus résistant. En plus, c'est déchiré, donc ça fait un peu plus stylé. Donc, j'ai mis ces bandes-là pour faire les 44 kg. Et je les ai mangées, d'accord ? Je les ai vraiment mangées. Mais en les faisant, j'ai eu une petite douleur. Tu vois, à l'avant-bras, je me suis dit, c'est compliqué. D'accord ? C'est compliqué. Est-ce que je suis allé les 50 kg ? Est-ce que je vais les faire malgré la douleur aux avant-bras ? Et je me suis dit, je tentais quand même. Je vais m'échauffer un peu les coudes et tout, les poignées. Et j'ai quand même assumé un serré à 50 kg. Et bien évidemment, pour soulever les 50 kg et faire les choses bien, j'ai retiré mon kawai que j'avais sur moi. D'accord ? Je me suis dit, je ne suis pas sûr de les soulever, mais autant que je vais être en condition. Parce que quand je retiens mon kawai et je vois mon physique, je me sens en confiance, je me sens mieux. En plus de ça, il y avait un adhérent, il avait la bonne idée de venir en disant, wow, tu reçues les 50 kg ? Et moi, bien évidemment, en pleine confiance, je me suis dit, bien sûr, j'ai l'habitude. Mais mentalement, je n'étais pas sûr. Tu vois ? Et le mec, il a dit quoi ? Il s'est mis au fond de la salle et il s'est dit, enfin, il m'a dit, eh bien, je vais te regarder. D'accord ? C'est dire que le mec était là, croisé au fond de la salle, me regarder. Moi, j'étais là, j'ai eu la pression par rapport à hier, parce que 44, c'était lourd. Bien entendu, avec le 44, je me suis dit, j'ai un peu mal à l'avant-bras, ça va être compliqué. C'était chaud. D'accord ? C'était chaud. C'est-à-dire, j'ai mis ma meilleure playlist et je me suis dit, je vais devoir assumer. Parce que là, j'ai la clameur publique derrière moi. Donc, je dois faire les choses bien. J'ai pu assumer deux séries, deux dix reps assez propres avec les 50. J'étais relativement content. Et ça va, j'avais pas mal aux articulations. Parce qu'au préalable, j'étais bien échauffé, poignet, avant-bras. Et je me suis mis en confiance tout seul par rapport à ça. Mais franchement, je suis content. Je suis content et ça m'a satisfait. Tu vois, rien que ça, je peux rentrer chez moi et me laver et c'est bon. Mais j'ai quand même continué. J'ai continué avec les épaules, avec des élevations frontales avec disque et des élevations latérales comme hier sur banc. En mettant une charge légère toujours, comme je t'ai dit. Et franchement, ma condition, elle est incroyable. Avec les 50 que j'ai soulevés en lourd, avec les bras que j'avais fait hier, bah là, ma condition, elle était énervée. Sachant que j'ai pris mon pré-workout qui donne un peu de congestion. Je me suis mis bien. Là, j'étais vraiment incroyable. J'ai poursuivi avec du bûcheron alter. Certaines personnes disent rouer une bûcheron pour ce mouvement. Peu importe. Pour moi, c'est le bûcheron. J'ai fait 4 fois de j'irais tranquillement. Aussi, ma condition incroyable. J'ai bien aimé ma condition sur cet exo. Et les sensations, bien évidemment. Et j'ai fini. Enfin, j'ai fini. J'ai fait un peu de curl, d'accord ? Un peu de curl biceps. 20 kilos. J'ai fait 2 séries. Histoire de bien sentir mes bras encore et voir ma congestion parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas vu aussi congestionné. J'ai beaucoup de poids de corps. C'est bien. L'opatoir, ça me congestionne, ça me met bien. Mais ça ne me congestionne pas comme la salle. Tu vois, la salle, là, je suis incroyable. Je suis énervé. Et je suis fier de moi. Ça, c'est le plus important. Être congestionné, c'est bien. Mais être content de ce que tu vois au miroir, c'est mieux. J'ai fini ma chance avec un max rep en pompe. Alors, je ne sais pas combien j'ai fait de pompe, mais je n'en ai pas fait beaucoup. Je voulais juste revenir en poids de corps encore parce que, je ne sais pas, je me sentais frustré de partir comme ça de la salle sans faire un peu de pompe, sans faire un peu de poids de corps. Parce que, franchement, je suis vraiment tombé amoureux du poids de corps. Donc, j'ai fait un peu de pompe. Ça m'a fait du bien. Je ne sais plus combien de rep j'ai fait. Peut-être que je vais l'écrire sur la vidéo. Et j'ai fait en gypses aussi. Alors, les gypses, c'est un mouvement où avant, j'étais très très fort. Vraiment très fort. Je pouvais te caler 100 gypses, 150, vraiment, à la suite. Et j'ai arrêté d'en faire. J'ai pris du poids. Et maintenant, c'est devenu dur pour moi. Mais là, je commence à reprendre. Je commence à avoir mes habitudes en gypses. Et ça me fait du bien. Donc, j'ai fini avec ça, tranquillement, la séance. Donc, voilà pour ma grosse séance du week-end. Enfin, pour mes séances du week-end. J'espère que c'était cool à voir. Tout ça pour te montrer que, voilà, je fais de moins en moins de muscu. Mais ma condition, elle est là. Ma condition, elle s'améliore physiquement. Parce que, voilà, je fais beaucoup de poids de corps. D'accord ? Je fais beaucoup, beaucoup de poids de corps. Et ce que je fais à ma formation, ben, ça me sèche. Ça me fait perdre du poids. Ça me fait maigrir totalement. Et ça me trace. Et ce que je fais en plus à la salle, parce que je suis les entraînements que je fais à ma formation, ben, ça m'entraîne deux fois plus. Et ça me met bien. D'accord ? Ça me met bien. Niveau cardio, ça me met bien. Niveau muscle, ça me fait perdre du muscle. Mais ça me fait tracer un peu plus. Et le week-end, je m'autorise à faire un peu de muscle. Histoire de conserver un peu ce que j'ai. La masse musculaire. Mais aussi à voir si j'ai récupéré en force. À me jauger un peu. Et à me vider la tête. D'accord ? Parce que c'est important. Quand tu as des exams, quand tu as des évals, quand tu as des trucs à faire, quand tu as des révisions à faire, il faut te vider la tête. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que souligner des charges lourdes pour se vider la tête. Faire du sport avec de l'endurance, c'est bien. Mais quand on se lève des charges, nerveusement, ça me fatigue encore plus. Et ça me fait du bien. D'accord ? J'en ai besoin. Donc moi, cette semaine, je vais repartir avec des entraînements pas de corps. Je vais repartir avec des trainings. Je vais repartir avec des conneries comme ça. Je vais essayer. D'accord ? Cette semaine. Même si cette semaine est très chargée à faire des vidéos, programmes et mômes ensemble. À refaire les vidéos que j'ai faites qui sont supprimées. Mais ça va bien se passer. Sinon, cette vidéo, elle est terminée. J'espère que tu as pu la kiffer. J'espère que c'était bien. J'espère que les plans ont été beaux et que tu as pu kiffer. Si c'est le cas, fais-le moi ça avec un petit like, un petit commentaire. Tu le sais très bien. Ça me fait plaisir de lire, d'échanger avec toi. Et il y a plein de trucs qui vont venir à nouveau programme sur la chaîne. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501